Il y a plus de 16 ans maintenant, à Châteauroux, l'équipe de France U17 remportait l'Euro 2004 au cours d'une finale contre l'Espagne. On découvre alors une génération scintillante appelée à reprendre le flambeau dans les années à venir et offrir de nouvelles heures de gloire au bleu. Parmi eux, les noms de Samia Nasri, Jérémy Menez ou encore Atem Benarfarison. Mais aussi Karim Benzema qui n'est pourtant que remplaçant durant cette compétition. Force est de constater que ce grand moment vécu en 2004 s'est soldé par un cuisant échec à quelques exceptions près. Des promesses pour des résultats plus que décevants. Hormis Karim Benzema, avant-centre du Real Madrid depuis maintenant 10 ans, aucun d'entre eux ne joue aujourd'hui dans un grand club européen. Où en sont aujourd'hui les prodiges annoncés de cette génération, devenus au fil des années l'un des plus grands gâchis du football français ? Abonne-toi pour retrouver les plus belles histoires du foot en vidéo sur Megafoot. Et pour démarrer, comment ne pas parler de la carrière hachée du francilien Jérémy Menez ? A seulement 16 ans, le milieu offensif, parfois lié, de temps en temps attaquant, signe son premier contrat pro avec le FC Sauchemont-Béliard. Il part en 2006 à l'AS Monaco, mais malgré des bons débuts, est barré par le brésilien Nené. A tout juste 20 ans, alors qu'un grand avenir lui est promis, il peine à confirmer à l'AS Rome, où il est engagé en 2008, avant de finalement obtenir la confiance de son entraîneur en 2010. C'est d'ailleurs durant cette même année qu'il fait ses débuts avec l'équipe de France A. Le maillot bleu, c'est une fierté de tout le monde, de tous joueurs. C'est vrai que depuis le début de ma carrière, je suis souvent en sélection de jeunes. Maintenant, je suis dans les 36, donc ça fait plaisir. Mais il ne faut pas s'enflammer non plus, c'est la première et justement, il y a encore un gros travail à faire après tout ça. Sous les ordres de Laurent Blanc, il est régulièrement appelé chez les Tricolores. En juillet 2011, il signe son retour en France au PSG. Le natif de Longjumeau, fervent supporter des Rouges et Bleus durant sa jeunesse, réalise une saison 2011-2012 pleine. Il termine 3e meilleur passeur du championnat. Son retour en France est réussi. Il fait également partie des joueurs sélectionnés pour disputer l'Euro 2012 avec les Bleus et marque un but durant la compétition face à l'Ukraine avant d'écoper en quart de finale d'un carton jaune pour avoir insulté l'arbitre. Au lendemain de la compétition, il est convoqué par la commission de discipline de la FFF et coppe d'un match de suspension pour avoir insulté son capitaine Hugo Lloris. En 2013, c'est le début des difficultés, notamment avec les supporters. Fin 2013, vixé que Laurent Blanc ne le fasse pas entrer en jeu en Champions League face au Benfic à Lisbonne, il décide de rentrer au vestiaire avant la fin du match. A l'été 2014, il retrouve de nouveau la Serie A sous les couleurs du Milan AC. A 27 ans, le joueur français dispute 46 matchs en deux saisons et inscrit 20 buts toutes compétitions confondues, le meilleur ratio de sa carrière. En 2016, il signe un nouveau retour dans l'Hexagone à Bordeaux. Il dispute sur les bords de la Garonne 30 matchs pour seulement 3 petites réalisations. La saison suivante, il débarque en Turquie à Antalya Sport où il est accueilli en héros mais repart très vite après seulement 9 rencontres. Il tente donc une nouvelle aventure en signant en 2018 au Mexique au Club América. Il est pointé du doigt pour la sortie d'une vidéo compromettante mettant en scène de la drogue et des prostituées. Tombé dans l'anonymat, il revient en France, en Ligue 2 cette fois au Paris FC. Il a pour objectif de faire remonter l'équipe de la capitale au classement alors que celle-ci est lanterne rouge. Le club a annoncé en début d'année, en pleine crise sanitaire, que le joueur ne serait pas conservé. Il fera son retour en Italie, en deuxième division sous les couleurs du Regina. Depuis 2012, Jérémy Menez n'a pas été appelé en équipe de France avec qui il n'aura disputé que 24 matchs et marqué 2 buts. La carrière de Samir Nasri, numéro 10 à l'époque de cette équipe de France U17, n'est guère plus aboutie. Le prodige marseillais a connu un parcours riche en titres. En Angleterre, il a tout remporté avec Manchester City. Nasri a rentabilisé comme il le fallait ses 6 années passées chez les citizens après avoir déjà conquis l'Angleterre du côté d'Arsenal sous la houlette d'Arsen Wenger. A Marseille, où il a été formé, il aura tout de même disputé 166 rencontres entre 2004 et 2008. Très vite surnommé le petit prince du Vélodrome, c'est en 2007 qu'il sera sélectionné pour la première fois avec l'équipe de France. Il est passé en décisif dès cette première sélection contre l'Autriche. En 2008, Samir Nasri est convoqué par Raymond Domenech pour disputer l'Euro 2008. Malheureusement, il se fait surtout remarquer pour son mauvais comportement, selon les dires de William Gallas. En 2010, il ne fait pas partie des joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. C'est finalement Laurent Blanc qui le sélectionne à nouveau avec les bleus. Le président le retient même pour l'Euro 2012. Il se distingue avec un but égalisateur face à l'Angleterre en face de poule. Il crée une polémique en célébrant son but en mettant son index sur sa bouche et en insultant les journalistes. Il écope à la suite de la compétition de trois matchs de suspension. Après un long silence, alors que sa carrière suit son cours à Manchester City, le meneur de jeu fait son mea culpa. Il est pardonné et retenu par Didier Deschamps à quelques reprises en 2013 et 2014, mais ne réussit pas à tirer son épingle du jeu pour être convoqué pour la Coupe du Monde 2014. Il en retient les leçons et décide donc, à seulement 27 ans, de prendre sa retraite internationale. En club, sa carrière prend un tournant décisif en 2016 lorsqu'il est prêté à Séville. C'est sa dernière saison à 30 matchs. Il a depuis joué à Antalya Sport, une saison, avec seulement 8 apparitions. West Ham en 2019, où il a foulé les pelouses anglaises à seulement 6 reprises. Et enfin, Anderlecht, afin d'aider son pote Vincent Compagny. Ses performances et son surpoids lui valent de nombreuses critiques des supporters. Il est aujourd'hui, à 33 ans, sans club. L'autre immense échec de cette génération, c'est bien évidemment Atem Benarfa. Sa qualité première, sa technique. Pourtant, jamais en 16 ans de carrière, il n'a réussi à s'imposer dans un grand club. Encore moins avec l'équipe de France. Son éclosion à Lyon est pleine de promesses, mais dès 2006, des conflits avec Gérard Houillet et Jean-Michel Aulas perturbent sa progression. Il est tout de même élu meilleur espoir de Ligue 1 à la fin de la saison 2007-2008, et remporte son quatrième titre de champion de France d'affilée. Entre-temps, il a goûté pour la première fois au maillot de l'équipe de France 1. Régulièrement appelé pour compléter le banc de touche des tricolores, il fait partie de la liste de 30 joueurs présélectionnés pour disputer l'Euro 2008, mais ne sera finalement pas retenu par Raymond Domenech. Cette déception n'empêche pas Atem Benarfa de signer à Marseille durant le Mercato. Son passage à l'OM est janché d'altercations avec son entraîneur Eric Gerretz. Durant l'exercice 2009-2010, il alterne entre le rôle de titulaire et de remplaçant, mais contribue tout de même au titre de champion de France d'Ephocéen. Il part ensuite pour l'Angleterre, Newcastle, après être allé au clash avec les dirigeants marseillais. Entre-temps, il est de nouveau présélectionné, puis mis de côté pour la Coupe du Monde 2010. En première ligue, il connaît de très nombreuses blessures, mais lorsqu'il est sur le terrain, il est bloué. Il réussit tout de même à participer à l'Euro 2012, mais une altercation avec Laurent Blanc éclate, il ne revêtira plus le maillot bleu durant trois longues années. C'est seulement lorsqu'il fait son retour en France, à Nice, qu'il retrouve son niveau. Grâce au prodige français, l'OGC Nice termine à une très honorable quatrième place en Ligue 1, de quoi susciter l'intérêt des Qataris, qui l'enrôlent au Paris Saint-Germain. Barré par la concurrence, il voit son temps de jeu largement réduit. Unai Emery le trouve trop individuel et pas assez défensif. Il quitte le club de la capitale après seulement deux saisons, dont une sans poser un pied sur le terrain, mais en surprenant par une vidéo étonnante. Mais je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué que ça. En 2018, il signe à Rennes, où il réussit encore à montrer toute sa qualité technique. Il aide le club à remporter le premier titre de son histoire, une Coupe de France en 2019. Depuis, Atem Benarpa est parti libre et assiné dans le club dirigé par un certain Ronaldo Valladolid. En Espagne, depuis janvier, il n'a disputé que cinq matchs. Finalement, le quatrième prodige de cette équipe, Karim Benzema, seulement remplaçant en 2004, est celui qui a le mieux réussi. D'abord à Lyon, en remportant quatre championnats de France, puis au Real Madrid depuis 2009. Avec dans sa besace, deux titres de champion d'Espagne et quatre ligues des champions notamment. En équipe de France, il compte 81 sélections pour 27 réalisations. Il a notamment disputé l'Euro 2008, l'Euro 2012 et la Coupe du Monde 2014. En 2015, il a été mis à l'écart après qu'éclate l'affaire de chantage à la sextape de son coéquipier en bleu, Mathieu Valbuena, dans lequel il a été mis en examen. Depuis, l'avant-centre n'a jamais été retenu par Didier Deschamps. Je choisis. J'assume mes choix. Je vous le répète, c'est toujours dans le sens de ce que je pense être le bien de l'équipe de France. Hormis les quatre fantastiques annoncés, La génération 87 comptait également dans ses rangs l'actuel gardien de but de Bordelais, Benoît Costil. Thomas Mangani, qui évolue également en Ligue 1 à Angers. Kevin Constant, au FC Sion aujourd'hui, après avoir porté la tunique du Milan AC. D'autres sont tombés dans l'oubli, comme Maxime Joss, aujourd'hui haussé à Bastien, et qui n'a jamais réussi à se faire une place au soleil en France. Cette génération pleine de promesses n'aura finalement pas brillé comme on aurait pu l'imaginer. Certes, les parcours de certains suscitent leur respect, voire même l'admiration. Mais les frasques des uns, les choix de carrière d'autres, ont eu raison d'un talent certain. Résultat, plus de 15 ans après, aucun d'entre eux n'a soulevé le moindre trophée avec les Bleus. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésite pas à nous donner ton avis sur cette génération prometteuse. Penses-tu qu'elle aurait pu mieux faire si certaines choses s'étaient passées différemment ? On attend tes retours en commentaire. A très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !